Normalement là je reste aussi, voilà, prise 0 dégâts Passe suivant, je refais le shield, je reste, je prends rien J'aime bien ! 0 esquive, un max de dégâts, enfin un max de dégâts ça va tu vois mais Et ouais 0 toujours ! Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Genshi Impact Aujourd'hui on va parler de monsieur Thomas Thomas le nouveau 4 étoiles disponible sur la bannière de Utah Et pour une fois c'est une bonne coïncidence on va dire, ils vont très bien ensemble Et surtout c'est une bannière dont on a fait des invocations assez incroyables Donc si jamais vous ne les avez pas vues, je vous invite à regarder notre dernière vidéo d'invocation Mais sans plus tarder, parlons de monsieur Thomas 4 étoiles, pyro, lancier, bouclier Le nouveau support de Genshin Impact On va évidemment parler de ses aptitudes, de comment fonctionne son bouclier On va parler également de ses constellations, il en a des très intéressantes et c'est un 4 étoiles Puis on verra les sets d'artefacts recommandés ainsi que les nombreuses armes dont il a accès Donc c'est parti, commençons par les aptitudes Alors son auto-attaque enchaîne jusqu'à 4 coups de lance Rien de particulier sauf que son moveset est trop stylé Bam ! On dirait qu'il a un fusil au bout de sa lance Mais voilà, je l'ai testé du coup en main DPS physique Ça ne marche pas d'accord ? Le moveset est marrant mais au bout de 5 minutes je vous promets qu'on en a fait le tour C'est très rapide l'animation donc c'est assez fluide Mais vous voyez le gros coup final finalement ne fait pas tant de dégâts que ça Et c'est juste plutôt pour s'amuser qu'on l'a testé en dégâts physiques Maintenant on va parler de son E Et son E c'est le principal déclencheur du bouclier de Thomas Vous pouvez voir que le nôtre est déjà niveau 12 Peut-être que ça va spoiler un peu les invocations Alors qu'est-ce que ça fait ? Le E de Thomas à l'activation fait un moveset incroyable Où il prend équilibre sur sa lance et applique un bouclier à toute l'équipe C'est-à-dire que quand vous changez de personnage évidemment le bouclier reste Mais à part ça, ce sort ne fait pas grand chose Alors l'absorption de dégâts de la bannière c'est en fonction des points de vie max de Thomas Et elle absorbe beaucoup de pyro Donc contre des adversaires qui font des dégâts de feu Meilleur bouclier L'absorption de dégâts restant d'une barrière brûlante Se cumulera si une autre barrière brûlante est obtenue en même temps Donc ça marche qu'avec le shield de Thomas Vous ne pouvez pas mélanger les boucliers par exemple avec Jonah et Zhongli Et l'absorption maximale c'est par rapport à un pourcentage de PV max de Thomas Donc dans les détails, on voit les dégâts de la compétence 293% au niveau 12 Donc ça reste très faible Et surtout c'est un cooldown de 15 secondes Donc en termes de dégâts, c'est pas vraiment ça Mais en termes de bouclier Alors à l'activation, 14,4% des points de vie plus 1700 Et on a les points de vie max du bouclier Qui peuvent monter jusqu'à 39% des PV plus 4800 Et là ça commence à être un énorme shield Alors quand tu actives ton E, le bouclier dure 8 secondes Mais comme écrit dans la description, tu peux le rafraîchir Mais tu peux le rafraîchir uniquement avec ton ultime Je rappelle qu'en lance, il n'existe pas de lance rituel Il est donc impossible de faire un E Puis un deuxième E avec un lancier Donc on va passer maintenant à l'ultime Tu infliges des dégâts pyro de zone Et appliques un petit bouclier L'attaque normale d'un personnage déployé Déclenchera un effondrement Donc des dégâts pyro Et va rafraîchir le bouclier Et le rendre plus puissant à chaque auto-attaque Alors c'est une fois toutes les secondes Donc si vous faites 1 million d'auto-attaques par seconde Ça fera quand même que 1 bouclier Et la puissance maximum du bouclier C'est par rapport au E Donc en fait, cette phrase là 39% de points de vie max et 4800 Qui vient du E Ça va être la limite que pourra atteindre le shield grâce à l'ultime et au E combiné Donc quand on regarde les détails 141% de dégâts de compétences C'est pas grand chose 93% par seconde après en pyro Mine de rien C'est pas grand chose non plus Surtout si on compare à Zingyu ou Xiangling C'est très très faible en termes de DPS Mais le bouclier du coup C'est 1,8% des points de vie et 200 PV Donc c'est pas grand chose Mais c'est toutes les secondes Ça va améliorer ton shield de 1,8% Mais surtout, ça va réinitialiser la durée Donc même si en 1 ultime Vous n'arriverez pas à monter au 40% de points de vie max Si à la fin de votre ultime Vous avez encore un bouclier Et que vous activez le E Vous allez rajouter 14% de puissance En termes de bouclier Sur celui existant Et normalement à partir de là Vous allez caper votre shield Au 39% de points de vie Alors c'est un ultime qui coûte très cher 80 d'énergie élémentaire 20 secondes de recharge Mais 15 secondes de durée Donc pendant 15 secondes Tu vas à chaque fois réappliquer des nouveaux boucliers Et infliger des dégâts pyro Mais surtout quand l'ultime terminera Vu que vous aurez terminé avec une auto-attaque Vous aurez refresh le shield Il y aura les 8 secondes de bouclier qui continuent Donc si vous avez assez de recharge d'énergie En théorie vous pouvez avoir le bouclier pendant 23 secondes Ce qui vous laisse 3 secondes Le temps de refaire votre ultime Et si jamais ce n'est pas suffisant A la fin des 15 secondes Vous attendez quelques secondes Vous faites le E Qui rajoute encore une fois 8 secondes Et le shield Et comme ça vous avez très certainement le bouclier H24 Donc rien qu'en lisant ces deux aptitudes On voit que Thomas va avoir le shield H24 Sur toute l'équipe Mais surtout Ça va te prendre qu'une demi seconde à chaque fois Pour activer ton E Parce que l'animation est très rapide Donc tu te promènes Tu fais des auto-attaques Ton petit coup Thomas Paf tu passes sur Bennett Et là tu as ton shield Pendant 8 secondes Tu fais des auto-attaques avec l'ultime Donc c'est une application très fluide du bouclier Maintenant on va parler des passifs Superposition d'armure Lorsque le personnage déployé obtient Ou actualise une barrière brûlante La force de son bouclier augmente de 5% Pendant 6 secondes Peut être cumulée 5 fois Donc en gros Après 5 secondes d'ultime Vu que tu vas à chaque fois avoir Un nouveau bouclier par seconde Et bien tu vas avoir 25% de puissance de bouclier en plus Donc ça le rend encore plus résistant Que juste les 40% de points de vie max Deuxième passif Asseau enflammé Les dégâts infligés par l'ultime Augmentent d'une valeur équivalent 2,2% des points de vie max de Thomas Ça reste très très faible Par exemple pour un Thomas qui a 30 000 PV 2,2% ça va être quelque chose comme 660 dégâts en plus Donc c'est assez négligeable Dernier passif Passion de la pêche évidemment Aide Thomas à obtenir le double de prise de poisson Mais qu'avec 20% de chance Donc encore une fois C'est gacha Donc ne vous inquiétez pas On va montrer du gameplay De la puissance du bouclier de Thomas après Mais La question que vous posez en général c'est Est-ce que le shield de Thomas est meilleur que celui de Diona Est-ce qu'il est meilleur que celui de Zhongli Etc Et tout d'abord Avant de répondre Je voulais dire que la puissance du bouclier N'est pas la seule chose Qui fait qu'un perso est mieux qu'un autre Dans une certaine situation Par exemple Diona a un bouclier Ici au niveau 11 Qui va donner 13,7% des points de vie max Plus 1600 Mais en appui long On gagne aussi 75% de bonus d'absorption de dégâts Ce qui va le rendre plus puissant Que celui de Thomas à l'appui simple du E Parce que Thomas n'a pas d'appui long sur le E Donc les 14,4 au niveau 12 c'est à peu près la même chose que celui de Diona En appui simple En appui long celui de Diona devient plus puissant Mais celui de Thomas devient de plus en plus puissant avec le temps Quand tu as ton ultime d'actif Et tes rotations qui sont bien mises en place Et vous allez voir ça vient assez rapidement Faut apprendre un peu à le jouer pour ne jamais oublier de réactiver un bouclier Parce qu'en gros si tu te retrouves sans bouclier Tu dois recommencer à 0 les stacks Alors que si tu as déjà ton shield C'est beaucoup plus facile de les cumuler Donc dans une rotation parfaite On va dire que Thomas il va se retrouver à 39% de points de vie Plus 4800 Ce qui est assez énorme Et le passif de 25% de puissance du shield en plus Donc le bouclier sera plus puissant que celui de Diona Thomas est aussi pyro Donc ça lui permet d'activer la résonance pyro Dans une team avec Utah par exemple Mais Diona elle va être plus dans une team freeze Maintenant le bouclier de Zhongli Donc en appui long Va être de 20% de points de vie Donc de base Déjà plus élevé que l'appui court de Thomas Mais tu vas gagner aussi 150% de puissance de bouclier sur Zhongli Contre tous les dégâts élémentaires et physiques Donc tous les dégâts du jeu Donc le shield de Zhongli reste supérieur A celui de Thomas Donc maintenant que c'est dit On va dire Zhongli Toujours encore meilleur shield du jeu Normal 5 stars limité En deuxième ça va être Thomas En termes de puissance de bouclier Et en troisième du coup ça va être Diona Je vais vous montrer à la fin de la vidéo En support Donc il n'y aura pas de healer Et vous pourrez voir à quel point On se fait jamais toucher Dans l'étage 12 Des abysses Contre la lame d'honey particulièrement C'était un combat incroyable On a gagné tellement de temps En n'ayant pas besoin d'esquiver Tu peux caser beaucoup beaucoup de dégâts Donc voilà pour les aptitudes de Thomas Une auto-attaque très stylée mais inutile Un E qui lance la boule de neige du bouclier Et l'ultime qui est la clé A savoir pour garder le bouclier sur toute la durée du combat Et pour appliquer aussi du dégâts pyro etc. aux adversaires Maintenant on va parler rapidement des constellations Et comme vous pouvez le voir j'ai Thomas C4 Il y a des choses qui se sont passées C'était incroyable Il a beaucoup de constellations intéressantes Mais je l'ai beaucoup testé aussi en C1 Je vous l'ai testé en C0 mais j'avais oublié de désactiver Et il fonctionne tout aussi bien en C1 que en C4 Vous n'avez pas besoin de constellations sur Thomas Pour avoir le bouclier H24 Donc première constellation Lorsqu'un personnage protégé par la barrière subit des dégâts Le temps de recharge du E et de l'ultime est réduit de 3 secondes Alors ça peut être déclenché toutes les 20 secondes Mais quand même quand ça entre en jeu Ton E passe à 12 secondes de cooldown Et ton ultime à 17 Et donc ça réduit encore la marge Où tu n'auras pas l'ultime d'actif de seulement 2 secondes Et ce sera beaucoup plus simple de maintenir le bouclier à l'infini Le C2 augmente la durée de l'ultime de 3 secondes Et à partir de là combiné avec le C1 Tu peux en théorie juste spammer ton ultime Parce que la durée ça va être 18 secondes Et le temps de recharge 17 Si tu te fais toucher et tu vas exprès te faire toucher Et donc à partir du C2 Tu n'as limite même plus besoin d'activer le E Faites le quand même évidemment Parce que ça donne beaucoup de boucliers d'un coup Et c'est les particules pour pouvoir faire l'ultime Mais dans la théorie Vous pourrez avoir l'ultime en boucle Le C3 et le C5 Augmentent les niveaux du E et de l'ultime C'est toujours très fort 3 niveaux sur le E Ça augmente énormément la puissance du shield Maintenant passe au C4 Et ça pour moi c'est un des plus importants Après avoir utilisé l'ultime Thomas récupère 15 points d'énergie Donc là ton ultime ne coûte plus que 65 en énergie Donc ça va énormément baisser la recharge d'énergie nécessaire à Thomas Et le C6 c'est là où Thomas va apporter son côté offensif à la team Donc c'est très tard dans les constellations Lorsqu'une barrière brûlante est obtenue ou actualisée Donc à chaque fois que ton ultime proc Les dégâts des attaques normales chargées et plongeantes De tous les personnages de l'équipe Augmentent de 15% pendant 6 secondes Donc c'est permanent Parce que ton ultime Avec les constellations précédentes Tu peux l'avoir H24 d'actif Et il proc toutes les secondes Donc les 6 secondes sont larges Et de toute manière J'adore mettre Thomas avec un main DPS C'est à dire un personnage qui reste sur le terrain Pour faire ses dégâts Et du coup tu vas augmenter tous les dégâts Des attaques normales chargées etc Donc par exemple Utao Qui fait ses attaques chargées Elle commence toujours par une petite auto-attaque Puis une attaque chargée Et bah ses deux dégâts seront augmentés de 15% Yoimiya, Mitraillette Augmente les dégâts des attaques normales Avec Yoimiya ou Yanfei par exemple Donc ouais tous les main DPS Je pense à Ziaou Je pense à Ayaka Je pense à Diluc Je pense à Tartalia Tous ces personnages là Peuvent profiter du C6 de Thomas Et surtout de son bouclier Qui fait qu'ils n'auront jamais besoin d'esquiver Et pourront lâcher les dégâts Sans perdre de temps Et du coup gagner du DPS Donc vraiment toutes les constellations Sont utiles sur Thomas C'est assez étonnant mais c'est vrai Aucune n'est nécessaire Vous pouvez le jouer en C0 Mais à partir de la constellation 2 Son ultime est actif H24 La constellation 4 Te fait économiser de la recharge d'énergie sur tes artefacts Et la constellation 6 Augmente les dégâts de l'équipe Ok donc avant de parler plus en détail Des équipes dans lesquelles je vous conseille Thomas On va aller voir les sets d'artefacts Puis les armes Et je vais vous expliquer pourquoi je suis parti sur ces pièces là Donc sur mon Thomas J'ai mis 2 pièces emblème destin brisé Et 2 pièces de ténacité du 1000 élites Ce ne sont pas les seules options Avant de parler des stats recommandées Je vais vous montrer un petit clip Où j'ai build un Thomas DPS Donc avec bâton de Homa Attaque pour cent Dégâts pyro Tocrite sur le casque Pour voir si l'ultime avait un potentiel de DPS Et la réponse c'est que Non Alors oui Il fera plus de dégâts C'est logique Mais ça reste tellement faible Pour beaucoup d'investissements Et surtout Vous perdez Toute la recharge d'énergie nécessaire Pour que l'ultime soit là H24 Donc vous aurez besoin D'une voire deux batteries Rien que pour Thomas Pour qu'il puisse faire des dégâts Qui sont la moitié Voir le quart des dégâts D'une Xiangling Donc si vous voulez Un perso pyro Qui fait des dégâts Prenez Xiangling Elle est gratuite Tout le monde l'a Parce que vous sacrifiez La puissance du bouclier de Thomas Vous sacrifiez la recharge d'énergie Donc vous n'aurez pas tout le temps l'ultime Et en plus Vous gagnez très peu de dégâts On a essayé aussi Avec de la maîtrise élémentaire Et en gros Même si les dégâts de Thomas Fonctionnent Et si vous avez envie De vous amuser A le jouer en DPS C'est possible On va dire que Pour un Thomas Optif Fluide Et agréable à jouer On va partir sur Un Thomas Bouclier Donc un bot De shield Et pour ce faire Les stats que vous allez rechercher Ca va être Point de vie pour cent Et recharge d'énergie C'est tout Ce dont vous avez besoin Si en substat Vous avez un peu De autocrit Si vous avez une lance de Favonus Ce sera optimal Et l'attaque pour cent N'est jamais perdu Donc pour avoir le bon équilibre Je vous conseille De mettre point de vie pour cent Autant que possible Et au moins Une pièce recharge d'énergie Quand je dis une pièce Ca peut être soit l'arme Soit le sablier Dans mon cas pour l'instant C'est l'arme Qui est recharge d'énergie Mais vous pouvez voir Que j'ai du coup Cherché toutes Les pièces d'artefacts Avec des substats recharge Donc là j'ai du autocrit Pour ma lance Favonus J'ai 11% de recharge Ici j'ai 13% de recharge Et 14% de point de vie Le sablier du coup PV pour cent Tocrit Et PV flat PV flat c'est pas perdu Ca s'ajoute A la puissance du bouclier La coupe en point de vie PV flat Recharge d'énergie 18% Et le casque PV pour cent Avec 21% de recharge Un peu de tocrit Beaucoup de dégâts crit Assez inutile le dégâts crit Mais quand même une belle pièce 2 pièces emblème d'estin brisé Vous donne 20% de recharge Et 2 pièces millilitres Vous donne 20% de point de vie Donc avec une arme recharge Ici lance de Favonus On a 30% de recharge ici Les stats de mon Thomas C'est 33 974 On peut dire 34 000 Merci Avec 214 de recharge d'énergie Et 31% de tocrit Pour proc le passif de Favonus Et tout le reste C'est à zéro Donc ça c'est vraiment Le Thomas Qui me plaît le plus Ne jamais avoir besoin De penser à charger son ultime Il est tout le temps prêt Avec 214 de recharge Même avant la constellation 4 Je l'ai activé par après Donc je l'ai testé Sans la constellation 4 Je dirais Vous avez besoin Entre 200 et 220 d'énergie Sur Thomas Sans la constellation 4 Et si vous avez la constellation 4 Vous pouvez peut-être vous permettre De tomber en dessous des 200 Mais vu que vous avez Que 2 stats à chercher pour lui PV et recharge Essayez de viser les 200 Peu importe la situation Pour être sûr D'avoir toujours votre ultime Donc beaucoup de gens Vont me demander Pourquoi pas 4 pièces Emblème du destin brisé Et bien c'est simple Ça augmente les dégâts De l'ultime Uniquement de Thomas Pour augmenter ses dégâts Tu vas sacrifier des PV Parce que tu n'auras pas Par exemple 2 pièces millilitres Et on l'a vu Dans l'extrait Les dégâts de Thomas Ne sont pas élevés Donc si tu augmentes Par exemple 5000 De même 75% Si tu avais le maximum de recharge Imagine tu as 300% De recharge sur Thomas Tu augmentes ton ultime De 75% de dégâts Mais s'il fait 5000 Et bien il va faire 7000 à la place Donc ça reste Une augmentation Très très faible Des dégâts pour Thomas En gros son ultime Ne fait pas assez de dégâts Pour justifier Des sets d'artefacts Qui augmentent les dégâts De l'ultime Mais si vous voulez Utiliser votre Thomas Pour améliorer les dégâts De l'équipe Je vous conseillerais D'aller sur 4 pièces nobles Alors 4 pièces nobles Encore une fois Le set 2 pièces Augmente les dégâts De l'ultime de 20% Ça va pas faire grand chose Mais augmente l'attaque De tous les personnages De l'équipe de 20% Ça c'est très fort Surtout que Thomas Surtout que Thomas va remplacer Votre support Va remplacer votre healer Dans la plupart des cas Et du coup Mettre noblesse sur Thomas Ça va remplir le slot noble De votre team Et je rappelle Qu'avec le C1 Si jamais vous l'avez Votre ultime A un temps de recharge De 17 secondes Donc c'est plus 20 Et du coup Le passif qui dure 12 secondes N'a que 5 secondes De latence Et ça commence A devenir très intéressant Donc en gros Pour un Thomas Fluide Utile Agréable à jouer Je vous conseille Soit 4 pièces nobles Toujours avec les mêmes stats principales A savoir PV Et recharge d'énergie Ou alors 2 pièces 1000 élites Avec 2 pièces Emblème de dessin brisé Pour justement Ces 2 stats Que tu cherches Ok maintenant Complémentaire aux artefacts On va parler des armes Et mon arme favorite C'est la lance de Favonus Alors la lance de Favonus Elle est incroyable Déjà elle te donne La recharge d'énergie Pas énormément 30% Mais ça reste suffisant Mais le passif Est incroyable Les coups critiques Génèrent 6 particules Élémentaires Toutes les 6 secondes Donc vu que ton E A 12 secondes de recharge A chaque fois que tu vas le proc Si tu crit Tu vas récupérer 6 points d'énergie Mais c'est pour toute l'équipe aussi C'est à dire que c'est De l'énergie blanche Donc ça donne de l'énergie A toute la team Donc ça fait que Thomas devient également Une sorte de batterie Donc imagine Tu mets 4 pièces nobles Sur Thomas Avec une lance De Favonus Tu vas donner 20% d'attaque à la team Un énorme bouclier Tu vas appliquer Des dégâts pyro Et en plus Tu vas donner De l'énergie Et jouer le rôle de batterie Surtout si ton main DPS Est pyro Il y a aussi l'énergie d'activation Du E Qui se cumule Avec les particules de Favonus Et c'est juste Un vrai plaisir Alors juste J'ai oublié de parler Du 7 millilitres 4 pièces Ça ne fonctionne pas Avec Thomas d'accord C'est lorsqu'une compétence Élémentaire Touche un ennemi Et les dégâts pyro De Thomas C'est son ultime Ce n'est pas son E C'est à dire que Ça va s'activer que Quand tu appliques ton E Une fois pendant 3 secondes Et après c'est terminé Donc le 4 pièces Malheureusement On ne marche pas sur Thomas Sinon ce serait un des meilleurs Donc en armes Qu'est-ce qu'on veut ? On veut les armes Recharges d'énergie Si vous voulez partir Sur des armes DPS Vous pouvez Mais encore une fois Le résultat sera Beaucoup moins intéressant Si vous mettez Le bâton de Oma Sur Thomas Au lieu de le mettre Sur votre Utao Ou sur votre Ziao Ou sur Xiangling Etc Donc pour moi Lance de Favonus Top 1 Maintenant imaginez Vous avez la lance de Favonus Sur votre Rosaria Et vous ne voulez pas l'enlever Dans ce cas Vous pouvez utiliser la prise Alors la prise Je ne l'ai pas Parce que j'ai la flemme De farmer Désolé Mais vous devez tous l'avoir Vous devez connaître Ça donne beaucoup Beaucoup de recharge d'énergie En substat Beaucoup plus que la lance De Favonus Donc ça pallie un peu Au manque d'énergie Donnée par la lance Et ça augmente Les dégâts de ton ultime Et son taux crit Donc voilà Avec le 4 pièces noble 20% de dégâts de noblesse Plus les 30 et quelques Pourcents de dégâts De la prise Ça va commencer A se faire ressentir Sur l'ultime de Thomas Mais encore une fois Pour moi Ce n'est pas une priorité Mais elle a beaucoup De recharge d'énergie Et elle est gratuite La prise est excellente Ensuite en 3ème option Nous allons voir Ajime Le forgeron D'Inazuma Qui nous propose Une nouvelle lance Qu'on voit toujours Dans les trailers Pour Thomas Donc j'aimerais faire forger Un objet S'il te plaît Oui La lance en croix De Kitane Alors Elle a maîtrise élémentaire En stade principale Ça va augmenter légèrement Les dégâts de Thomas Mais encore une fois Ses multiplicateurs Sont trop faibles Pour que ce soit Ce qu'il y a de plus intéressant C'est surtout le passif De cette lance Qui est cool Alors augmente les dégâts Infligés par le E C'est le sort Qui fait le plus de dégâts Sur Thomas Donc voilà Pourquoi pas Mais lorsque ton E Touche un ennemi Donc il faut toucher un ennemi C'est à dire Tu peux pas appliquer Le bouclier dans le vide Sinon le passif Ne s'active pas Tu récupères 3 points d'énergie Toutes les 2 secondes Pendant 6 secondes C'est à dire quoi Tu perds 3 Mais tu gagnes 9 Donc en gros Tu gagnes 6 points d'énergie En raffinement 1 En raffinement 5 Ça monte à 5 points d'énergie Pas à 6 C'est à dire que tu perds 3 Mais tu gagnes 15 Ça veut dire que tu gagnes 12 points d'énergie A chaque fois que tu fais ton E Toutes les 10 secondes Donc c'est une très bonne Auto-batterie pour Thomas C'est un peu comme sa constellation 4 Qui te donne 15 points d'énergie Dès que tu lances son ultime Et bien la lance en croix Va te donner 12 points d'énergie Dès que tu lances son E Et ça va vraiment pallier Ton problème de recharge d'énergie Je conseille quand même De mettre du coup La lance en croix de Kitane Avec un sablier recharge Puis PV PV Et comme ça Tu devrais être normalement tranquille Et toujours pouvoir spammer ton ultime Une très bonne lance pour Thomas En autre option Il y a la guise arme stellaire En recharge d'énergie Que tu peux crafter Donc cette fois La recharge d'énergie est intéressante Par contre Le passif est complètement inutile Après l'utilisation d'un E Les dégâts d'attaque normale Et chargée Augmente de 8% Tu fais pas d'attaque normale Et chargée avec Thomas Donc c'est rip Privilégier largement la prise Par rapport à la guise arme stellaire Et vu que c'est craftable Chez le forgeron Partez sur la lance en croix C'est les mêmes prototypes Maintenant on va parler des armes Que je n'ai pas Et vous allez me demander La berge de la voûte d'azur Est-ce que c'est bien ? Alors je trouve pas Honnêtement Parce que la recharge d'énergie C'est 36% C'est pas énorme La lance Favonus donne quasiment autant Mais avec beaucoup de particules d'énergie Et la prise donne beaucoup plus de recharge L'attaque de base est élevée certes Mais comme dit Thomas Fait pas beaucoup de dégâts Donc on s'en fout Et son passif augmente le taux crit de 8% Ok vitesse d'attaque normale Tu fais pas d'attaque normale Et ensuite c'est un bonus Sur les attaques normales et chargées Donc encore une fois Tu ne les utilises pas avec Thomas Tu peux utiliser cette arme Si tu veux faire un build DPS Parce que c'est marrant Mais ce sera pas ce qu'il y a de plus efficace Donc moi je suis pas fan de la berge de la voûte d'azur Et pour finir on va parler de l'arme De la Shogun Raiden Celle-ci est assez incroyable Elle te donne déjà en recharge d'énergie 55% Donc c'est ce qui est le plus élevé En recharge d'énergie Donc rien que pour ça c'est top Et en plus elle a un passif Qui augmente ton énergie Ta recharge justement de 30% Après ton ultime Donc tu es à 85% de recharge d'énergie Donc elle est incroyable Tu peux partir sur cette arme Et PV, PV, PV Sur tes stats d'artefact Et tu vas être peinard Après évidemment Tous ceux qui ont invoqué pour cette arme Vous la jouez sur Raiden Elle sera meilleure sur Raiden Que sur Thomas Donc ouais mine de rien Il a beaucoup de choix Je vais parler rapidement De la Pampy Noire Alors la Pampy Noire Te donne PV% C'est une arme 3 étoiles Et elle augmente les dégâts sur les blobs Donc les dégâts augmentés On s'en fout Mais les PV% Ça peut être utile Par exemple si t'as beaucoup de recharge Sur tes artefacts Un sablier recharge Une coupe PV Un casque PV Et pourquoi pas la Pampy Noire Ça reste une option sympathique Ok maintenant on va parler rapidement Des équipes pour Thomas Et honnêtement Il y a une équipe Qui sort du lot C'est logique C'est celle qui vient Avec la bannière de Utah Donc Utah et Thomas Un magnifique combo Et quel est le meilleur support Pour Utah C'est ZinQ Donc ZinQ Qui va apporter beaucoup d'hydro Pour l'évaporation Et les dégâts d'Utah Thomas qui va protéger Toute l'équipe Et qui va faire que Utah Va pouvoir rester sous les 50% d'HP H24 Et Kazuha En fait Kazuha Quand vous commencez le combat Vous allez faire le E de Thomas Qui va appliquer Pyro à l'adversaire Et vous pourrez le disperser avec Kazuha Avant de partir sur Utah Je rappelle que Utah Ne peut pas appliquer Pyro Avant d'activer son E Donc si tu actives le E de Utah Pour mettre du feu Et ensuite le disperser avec Kazuha Et bien tu arrêtes le E de Utah Et tu dois attendre son cooldown Pour revenir Et du coup ça ne marche pas Donc un deuxième perso Pyro Pour activer la dispersion Avant de faire le DPS d'Utah C'est assez énorme Donc ça on va dire C'est la team meta Pour Thomas Mais honnêtement Moi j'adore Thomas Avec n'importe quel main DPS Il protège tellement Que tu vas pouvoir faire des dégâts A l'infini Je l'ai joué avec Ziao Je rappelle que Ziao Perd ses points de vie Mais t'as plus besoin D'esquiver Donc Si vous jouez Ziao Et que vous le mettez avec Thomas Vous pourrez vous promener librement Il faut juste penser à faire une auto-attaque A la fin de l'attaque plongeante Pour rafraîchir le bouclier de Thomas Avec l'ultime Parce que je rappelle que c'est que sur les auto-attaques Pas sur les attaques plongeantes Ni chargées Yoimiya et Thomas C'était mon kiff On a pulvérisé la lame d'oni En restant juste planté devant elle Avec Yoimiya Spammer les auto-attaques sous son E Protégé par Thomas La lame d'oni nous faisait 0 dégâts Et Yoimiya pouvait à chaque fois atteindre Son dernier coup d'auto-attaque Qui fait le plus de dégâts Pas besoin d'esquiver Pas d'énergie perdue C'était un vrai plaisir La même histoire pour Yanfei Yanfei utilise beaucoup de son énergie Pour spammer les attaques chargées Mais du coup t'as plus besoin d'esquiver avec Thomas Donc tu t'en fous Tu restes comme un poteau En plein milieu de la salle Tu prends tous les dégâts Et tu spams les attaques normales et chargées Sous la supervision de Thomas Avec en plus la résonance Pyro Avec Yoimiya et Yanfei Donc même s'il y a des teams méta pour Thomas Je trouve que si vous jouez un main DPS Ça peut aussi être Ayaka, Keqing, Tartalia Tous ces persos où t'as pas envie d'esquiver Et t'as envie de faire tous les dégâts Sans t'arrêter J'adore les associer avec Thomas Alors le combo Tartatoma Ne marche pas énormément Parce que c'est toujours Thomas Qui va faire l'évaporation Je rappelle qu'il applique Pyro très peu C'est à dire que Tartalia va pas faire d'évaporation C'est Thomas qui va les faire Et je rappelle que ses dégâts sont pas incroyables Avec Ayaka ça fonctionne Et il est possible de caser quelques fontes De la part d'Ayaka Si tu ouvres le combat avec Thomas Tu mets Pyro sur l'adversaire Tu fais le E de Ayaka pour ouvrir Et bien ça va tout de suite faire des dégâts de fontes Et ensuite elle sera protégée Pour enchaîner les dégâts d'attaque normale et chargée Et de temps en temps il y aura des fontes qui vont se perdre Donc ça marche très bien Avec Keqing bon Les ennemis vont s'envoler Parce que ça va faire de la surcharge Donc c'est pas incroyable Mais voilà En gros n'ayez pas peur de mettre Thomas Dans n'importe quelle équipe A la place d'un healer A la place d'un autre support En gros Juste Thomas dans la team Et c'est bon Vous pouvez mettre 3 persos que vous voulez Vous êtes protégé Donc voilà je sais que le guide est assez long Mais j'avais vu beaucoup de questions Sur notre chaîne Twitch Qui concernait Thomas Qui concernait ses builds Ses dégâts etc Donc je vais vous laisser avec le run Des abysses Avec Yoimiya Pour vous montrer à quel point Elle était méga protégée Nous ferons une autre vidéo Sur le clear des abysses Complets avec Utao Etc Mais aujourd'hui Je vais vous montrer Thomas Avec Yoimiya Et à quel point c'était super agréable Comme d'habitude Si vous avez des choses à rajouter D'autres conseils Ou d'autres tests Que vous avez fait Que j'ai peut-être manqué N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Pour les partager avec nous Si vous avez apprécié ce guide N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu sur la vidéo Et à vous abonner à la chaîne Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Stoken chez Impact Ciao C'est parti Déjà je me souviens plus des salles Donc il y a eux D'accord On va mettre ça Est-ce qu'on arrive à les faire se grouper 2-3 auto-attaques Yoimiya Je pense que là j'ai mis tellement de temps Que je peux déjà refaire le E de Thomas Non ? Ouais Et il a de nouveau son ulti D'accord Donc là c'était la rotation Tranquille Ok Kazuha tu les groupes S'ils veulent bien Tu fais bonus là ? Ah presque Ça a presque suffit Dommage Ok l'ultime J'ai l'impression de devoir faire trop de sorts Et j'ai jamais le temps de sortir Yoimiya Peut-être possible ça aussi Genre t'as envie de rester tout le temps comme ça Mais Il faut réactualiser le shield Bon Ça l'a fait en 1 minute quand même On va attendre un peu Parti Tu vois on tank On s'en fout Normalement là je reste aussi Voilà Prise 0 dégâts Pass suivant Je refais le shield Je reste Je prends rien J'aime bien On a l'ulti de Petit Zinkyu Parfait Zéro esquive Un max de dégâts Enfin max de dégâts Ça va tu vois Et ouais Zéro toujours Là j'ai plus le shield Ah Ça manque un peu de recharge Ah c'est bon Je m'en fous Je m'en fous T'es nul Zéro Il est où Quoi Mais je serais allé encore plus loin T'es sérieux Bon on a un tout petit peu fail à la fin Mais t'es peinard Un bouclier c'est du DPS en plus C'est vrai Il a de nouveau presque son ultime Ça c'est bien Là il s'est envolé C'est pour ça que ça nous a pulvérisé en arrière Donc Paf Paf Le shield de Thomas est présent Il est encore présent Mais vous voyez On a pas de dégâts à Oe avec cette team Donc c'est un petit tout petit problème Qui fait qu'on va perdre du temps Il y a un peu Kazuha Un peu beaucoup Le E Double E Meurs Mais ça va On peut rester dans la zone Je suis dans la zone de De l'ennemi C'était mieux non ? C'était mieux Je sais pas Je sais pas comment on s'en sort Ça m'a l'air correct en vrai Allez 15 secondes Bon au moins on a toujours pas besoin d'esquiver sur lui Mais ouais Il a foui Allez ça meurt Ça meurt Ça meurt Nice Ok Pas mal Pas mal Bon au moins on a toujours pas besoin d'esquiver sur lui – Sous-titrage FR 2021